Musique Yoho les petits bonnes chaises, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo Et pour une vidéo comme tu as pu le voir dans le titre ou dans la miniature Assez particulière et très très rare sur ma chaîne Donc tout simplement dans cette vidéo on va parler de l'oeuvre Letterby On va parler de l'oeuvre version manga mais aussi de l'oeuvre version animée Tout simplement parce que c'est l'une des rares exceptions Où j'ai un avis sur les deux versions Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément par coeur Qui ne savent pas comment j'agis Je suis une personne qui n'aime pas soit en fait additionner les deux Soit je regarde le manga, enfin soit je regarde l'animé pardon Soit je lis le manga mais je ne vais jamais faire les deux Ou très 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 rarement Tout simplement parce que je vais passer mon temps tout simplement A comparer les différences entre les deux versions Et je ne profite pas tout simplement de l'oeuvre Ou alors il faut qu'il y ait vraiment un espace au niveau des deux versions Très éloignées Là ce n'est absolument pas le cas Les deux versions ont été vues assez proches au niveau du temps A un mois de différence Et tu découvriras dans mes avis Pourquoi du coup il y a eu cette exception là Ou à la règle Au fait que j'ai vu et l'animé et que j'ai lu le manga Donc du coup cette vidéo va se diviser en deux parties Dans la première partie on va parler du manga La présentation du manga comme d'habitude Et mon avis sur l'oeuvre Ainsi que mon avis sur les dessins Et bien sûr ma conclusion sur les couvertures Pour la deuxième partie je t'indique le temps ici Du coup où tu auras toutes les informations Comme d'habitude sur mon avis sur l'anime Voilà Donc j'espère que cette vidéo te plaira Et donc je te laisse avec la suite Donc du coup on attaque avec la partie manga Donc nous sommes avec le manga Letterby Qui est un manga en 20 tomes Des éditions Kana dans le genre Shonen Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre Aventure et Fantastique L'oeuvre date de 2006 au Japon Et de juillet 2009 en France Pour son premier tome La série s'est terminée il y a peu en France Et donc du coup nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Donc du coup on continue cette vidéo Avec mon avis sur la qualité du dessin Qui est juste au top pour moi à mes yeux Elle est parfaite Et il n'y a absolument rien à reprocher Au niveau de la qualité du dessin Après bien entendu je tiens à l'insister Mais ce n'est que mon avis personnel Là on est sur mon avis En ce qui concerne du coup l'oeuvre en soi Je dois t'avouer que du coup J'avais acheté les 4 premiers tomes Tout simplement parce que quand une série est assez longue Donc ce que j'entends par longue C'est tout simplement que ça va finir pour moi En bilan lecture et non pas en bilan manga Je te mets aussi à différence des bilans lecture et manga Pour ma chaîne en barre d'infos Quand c'est pour vous relire la différence Mais tout simplement quand c'est comme ça Souvent ce que je fais C'est que j'achète minimum les 3 premiers volumes Avant de commencer la série Pour me dire Comme l'oeuvre est grande Si ça me plaît J'ai les 3 premiers tomes Même si ça me plaît pas Mais j'ai au moins les 3 premiers tomes Pour laisser une chance Parce qu'il faut un minimum au moins de 3 à 4 tomes Selon le nombre de tomes total de la série Pour avoir un avis Mais là le défaut par rapport à moi Par rapport à Love Letterby C'est tout simplement que je savais Que l'histoire existait en animé Et que c'était un shonen Donc je t'explique un petit peu Pour que tu puisses me comprendre Tout simplement J'ai une préférence pour les shonen en animé Et les shoujo en manga Après ça ne veut absolument pas dire Et je l'assiste Que je ne suis pas capable D'apprécier un manga shonen Et d'apprécier un animé shoujo Et au contraire Chaque oeuvre est différente Mais c'est vrai que c'est une généralité sur moi J'ai tendance à préférer un animé en shonen Et les mangas en shoujo Donc du coup Là dessus déjà ça partait avec un mauvais avantage Parce que je trouvais Que pour le premier volume de Letterby C'était assez lent Il manquait un petit peps Pour que ça soit un peu plus dynamique Un peu plus rythmé Un peu plus attirant Attrayant Etc etc Et donc du coup J'ai décroché à la fin du volume 1 Je me suis dit Ok Il te reste les 3 autres volumes Tu les as Mais on va aller voir quand même Le premier épisode de l'animé Pour voir si tu n'as pas une préférence Tout simplement Ou me dire justement Tu verras les 2-3 premiers épisodes Et tu as les 3 autres prochains mangas Donc les tomes 1 à 4 Tu les possèdes Donc Vois ce que tu préfères Et vois du coup Avec Quelles des 2 versions Tu préfères Est-ce que tu préfères finalement Retourner sur le manga Ou si tu préfères continuer sur l'animé Et c'est ce qui s'est passé J'ai préféré finalement La version animée Que j'ai trouvé plus intéressante Au niveau de la qualité du graphisme Je vais en reparler tout à l'heure Quand je développerai vraiment la version animée Mais elle était tout aussi intéressante Que la qualité du dessin Donc finalement Ce qui s'est passé C'est tout simplement Qu'au bout du volume 1 J'ai tout simplement Abandonné le manga Alors je ne dis pas Que le manga est nul Je ne dis pas non plus Que l'histoire est mieux En animé Parce que au final Je n'ai lu que le premier tome Mais Voilà Moi ayant une préférence Pour des shonen En animé Parce que je trouve ça Plus intéressant Plus mouvementé Et surtout Je trouve ça Personnellement Voilà C'est un choix personnel Je préfère les shonen En animé Qu'en verso manga Et surtout Quand il y a les deux versions À choisir Je préfère largement Prendre un animé Surtout aussi Que Je dois l'avouer Rapport financier C'était bien plus intéressant Pour moi Que de regarder l'animé Bien que J'ai acheté le DVD Donc je te montrerai aussi L'intérieur Du premier coffret De la saison 1 De Letterby Mais voilà Donc du coup c'était bien plus intéressant Et financièrement Et pour moi Au niveau Du fait que l'oeuvre Me captive Plus en animé Qu'en manga Voilà Donc du coup On continue vite fait Avec mon avis Sur les couvertures Qui va être très très court Pour cette partie Tout simplement Parce que je ne possède plus Les 4 mangas Du coup Que j'avais acheté Mais en ce qui concerne Toutes les couvertures Je les ai toutes vues En réel Et je dois t'avouer quand même Que c'est une mine d'or Que c'est vraiment très agréable Au niveau des yeux C'est une qualité Au top Et en ce qui concerne Le travail du coup Des jaquettes Il est juste Génialissime Par contre En ce qui concerne L'intérieur du manga Je ne me rappelle plus du tout Comment il était fait Et en ce qui concerne aussi Les mangas en soi Quand on l'ouvre Je ne me rappelle absolument Pas non plus Si l'oeuvre en fait Si on avait un résumé De ce qui se passait Ou pas Donc pour ceux qui possèderaient Le manga L'Etherby Je t'invite du coup A me dire ça en commentaire Pour permettre Aux autres panchats De pouvoir savoir S'il va avoir un résumé Et des informations Sur les personnages Les plus importants Histoire de savoir S'ils peuvent lire la série Au fur et à mesure Qu'ils peuvent se permettre De l'acheter Et ne pas devoir relire Tous les autres volumes Donc du coup On enchaîne avec La version animée Donc tout ce qui va être Auteur, caractère, designer Etc Vont être affichés A côté de moi Pour l'animé du coup Je rappelle que le manga A été créé en 2006 Au Japon Et a été disponible En France En juillet 2009 L'animé a été créé En 2009 Justement la même année Que la version française En manga Et nous sommes sur une Qui est en 50 épisodes Divisé en 2 saisons De 25 épisodes chacune Et donc on peut retrouver L'intégralité de la série L'Etherby En DVD Avec les éditions Black Box Donc du coup On continue avec Mon avis sur la version animée Donc en ce qui concerne Déjà la qualité du graphisme Il est juste au top Et franchement Entre le rapport du graphisme La qualité du graphisme Et la qualité du manga On est sur le même genre De qualité Le même genre d'univers Qui est pour moi Parfait Au niveau du rendu visuel Et en ce qui concerne Du coup Ça c'est déjà Un gros point positif Pour commencer une série Tout simplement Parce que Ça m'est déjà arrivé D'apercevoir du coup Qu'une oeuvre était disponible Dans les deux versions Disponible aussi en France Pour le manga Et je me rends compte Qu'au final La qualité des deux oeuvres Animée et manga Était assez différente Et finalement C'était pas forcément Très agréable Parce qu'il y avait Une perte par exemple De qualité Dans une des deux versions Et ça m'est arrivé Et ça m'est arrivé Que ce soit une version Que je favorisais Parce que C'était plus intéressant Pour moi Cette version là Que l'autre Donc du coup Toujours est-il Que j'ai favorisé l'animé L'animé du coup Est en 50 épisodes Mais en fait On a deux saisons De 25 épisodes chacune Et donc J'ai commencé à regarder L'animé Les trois premiers épisodes Sur ordinateur Donc bien sûr Sur internet Pour me dire Est-ce que j'achète ou pas Est-ce que je continue ou pas Etc Donc j'ai acheté le DVD De la saison 1 Et l'édition Premium Gold Blablabla Des éditions Black Box Malheureusement En fait Je me suis rendu compte Que la version 2 Était aussi disponible Mais n'avait pas Les mêmes propositions Par rapport A la saison 1 Et ça a fait aussi Que ça a baissé Un petit peu mon envie De m'intéresser A la saison 2 Donc je m'explique En fait tout simplement Dans le DVD Des éditions Black Box Tu as la proposition De la version japonaise Ce titre est français Et tu as la version française J'ai commencé instinctivement En version française Pensant que la saison 2 Vu qu'elle était aussi disponible En DVD S'est aussi proposée En version française Et c'est vrai que Quand on passe par exemple De la saison 1 en français Et la saison 2 en VO C'est assez perturbant Et c'est pas forcément Très positif A mes yeux Ça me donne pas forcément Très très envie Ça m'est arrivé de le faire quand même Mais c'est vrai Que ça me rebute un petit peu Je t'explique un petit peu Pourquoi j'ai favorisé La version française Et non pas la version VO Alors je ne suis ni Contre les VF Ni contre les VO Attention Ce n'est pas parce que Pour une fois Je me suis regardé Une oeuvre en VF Que je suis anti-VO Bien au contraire C'est juste que La série paraissait compliquée Au niveau des histoires Rien que dans le manga D'ailleurs C'est un des points faibles du manga C'est que j'ai trouvé ça du coup Comme il y avait beaucoup d'explications Ça me barbeait en fait Tout simplement Parce que tu dois le savoir A force J'ai du mal à lire Et j'ai un problème Déjà au niveau de ça Et plus il y a du texte Plus j'ai la flemme Donc une version animée Où il y a la voix Où tu n'as pas forcément à lire Vu que j'avais opté Pour la version française En me disant Ça sera plus facile Pour mon cas J'ai des Enfin je suis une dyslexie Et du coup J'ai des problèmes Pardon Avec le français A le comprendre Et des fois Des VO sont trop compliqués Pour moi Comme ça a été le cas Pour Full Metal Panique Où il y a eu Des épisodes en VO Que je n'ai pas tout saisi Donc voilà Mais en ce qui concerne En gros On va rester quand même Là je vais reprendre Sur l'oeuvre en soi Pour la saison 1 J'ai adoré J'ai adoré la série J'ai adoré l'histoire J'ai adoré l'ambiance J'ai adoré le développement Des personnages La relation des personnages Je suis dit Qu'ils étaient suffisamment travaillés Je trouve pas que 50 épisodes Au final Ça soit trop Alors je te dis ça Mais je n'ai vu que la première saison Je t'explique tout simplement Parce que J'ai trouvé que la saison 2 Ne m'était pas utile J'aimais bien les Turbies Mais j'en étais pas non plus fan Au point de vouloir continuer Et d'avoir la saison 2 Voilà Alors je tiens à assister Que je ne prépare pas mes vidéos Je le dis Je parle avec le coeur Comme si je parlais à un ami Rarement je reprends Donc voilà Mais il faut savoir que du coup J'ai aimé les Turbies J'ai trouvé que pour la saison 1 C'était suffisamment développé C'était suffisamment rythmé Que c'était ni trop lent Ni pas assez Et que du coup Je pense que 50 épisodes Ça doit être juste développé A la perfection Mais voilà Moi personnellement Je n'ai pas trouvé ça Très très intéressant Je me suis dit Ok c'est trop facile Pour la saison 2 C'est trop facile Ce qui va se passer Et en fait Ça ne m'intéressait Tout simplement pas J'ai regardé le premier épisode J'ai regardé le début Du deuxième épisode Pour la saison 2 Donc l'épisode 26 et 27 En gros Et j'ai abandonné Au milieu du 27 Parce que ça m'a gonflé Tout simplement Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Love you Sous-titrage ST' 501